bonjour à tous je suis didier navarrette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com je suis vraiment très très heureux de vous proposer un tutoriel inédit ça va être un très gros tutoriel plusieurs heures sur cubase et les guitares j'ai appelé tutoriel cubase n guitare alors on va voir énormément de choses là par exemple on va débuter on va voir comment avoir un son métal avec un plugin ce de chez wave le c à la plus d'autres ajouts et vais vous faire voir comment obtenir ce sont et puis après on va parler de technique de panoramique de guitare vraiment une technique très importante il sera beaucoup question aussi de mixage mais aussi de son design également comment enregistrer au mieux dans cubase alors moi j'utilise la version cubase pro 9.5 je parlerai aussi dans une autre vidéo de l'apollo twin de chez uad et comment la configurer pour pouvoir jouer dans cubase avec zéro latence par exemple etc etc il va y avoir plein plein de sujets abordés alors les sujets ne seront pas comment dire au niveau de la chronologie y aura par exemple partir du plus simple au plus compliqué non chaque vidéo je traiterai d'un sujet en particulier qui concernera par contre à chaque fois cubase et la guitare alors ça pourrait être guitare électrique mais aussi je traiterai de la plus idée de d'encher une guitare électro acoustique et peut-être plus tard parce que pour l'instant je n'ai pas le matériel pour une guitare acoustique toute simple voilà donc je compte sur vous n'hésitez pas à acheter le tutoriel de suite car il est très peu cher et plus je vais rajouter vidéo bien sûr plus le tutoriel va devenir coûteux même si ça restera par rapport à ce que je vais vous proposer quelque chose de très très raisonnable et abordable ou alors avec nos passes vip bien entendu mais je vous conseille si ce tutoriel vous intéresse de l'acheter de suite et comme ça vous bénéficierez des ajouts des autres vidéos gratuitement allez je vous donne rendez vous à tout de suite bye bye et Allez c'est parti, je vais vous montrer comment obtenir un son métal bien puissant dans Cubase avec l'ajout bien entendu de plugins. Alors la première chose, vous créez une piste audio, voilà, là dans ce tutoriel je vais pas vous expliquer la configuration dans Cubase pour la carte son, la guitare etc, ça fera partie d'une autre vidéo un petit peu plus tard, donc je vais vous montrer ma chaîne, alors déjà j'ai inséré un tuner, donc le tuner de Cubase, indispensable d'avoir un tuner, d'autant plus que dans cet exemple de métal, je me suis accordé avec un open ré, c'est à dire que ma corde de mi grave ici je l'ai mise en ré, donc je vais vous faire voir, et après et bien ça vous permet de faire des choses sympas, je vous fais écouter ça, j'ai fait un petit enregistrement préalable, voilà alors je peux vous le faire avec la batterie Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à utiliser ces plugins qui valent vraiment le coup, je vais maintenant vous donner une astuce de technique de panoramique de guitare qui se fait vraiment très très couramment vous allez voir et qui permet d'obtenir un résultat exceptionnel dans le sens où et bien à partir de pas grand chose entre guillemets on peut arriver à faire sonner sa guitare, alors là j'ai enregistré ma guitare à l'instant complètement dry sans aucun effet ni rien, c'est juste le son de ma guitare, je vous fais écouter ça, très bien alors j'avais mis un tuner pour m'accorder, on peut venir dans les inserts ici et ajouter par exemple un gate ici, régler par là et ce que je vais faire, et bien je vais commencer par vouloir donner un son à ma guitare donc je vais télé, je vais charger un plugins pour guitare, alors on peut très bien prendre lampes simulator de Cubase qui est plutôt sympa donc je ferai pareil une vidéo complète pour vous expliquer bah tout simplement on va prendre quelque chose de tubes, écoutons le résultat pour voir si ça me plaît, comme ceci, ces guitares donc vous avez le choix de ces deux techniques d'avoir une guitare panoramiquée complètement à gauche, une autre complètement à droite ou d'avoir une seule guitare et la panoramiquée à gauche, de créer une piste FX avec le mono délai réglé à 20 millisecondes, pas de feedback, 100% de mix, panoramiquée complètement à droite et on va envoyer la guitare gauche dans les effets send ici, on va l'envoyer dans l'effet guitare de right et c'est ce qui crée vraiment cette sensation de gagner en espace stéréo. Voilà, on va arriver à élargir comme ceci nos guitares. Alors bien sûr il y a encore d'autres techniques que nous verrons dans une autre vidéo. J'aimerais maintenant vous parler de la conversion d'un enregistrement d'une guitare, mono en stéréo. Alors quels vont en être les bénéfices ? Et bien tout simplement de encore une fois élargir l'espace, le rendre plus wide comme on dit en anglais et vous allez voir c'est pas très compliqué. Donc là j'ai agrémenté un petit rythme sympa avec le plugins TrapLab. Alors TrapLab il est disponible gratuitement sur le groupe facebook la bible du beatmaker donc vous verrez il y a plein de kits voilà vous pouvez jouer sur les volumes les panoramiques etc ça c'est pour le rythme et pour la guitare et bien j'ai pris une boucle qui fait là aussi partie d'un gros dossier de boucle que j'avais créé et qui est là aussi disponible sur la bible du beatmaker ou sur notre site www.tuto-mo-guitare.com dans la rubrique shop. Donc là j'ai bien entendu ma guitare en mono. Voilà et j'aimerais la rendre en stéréo et bien vous allez voir c'est pas très compliqué. Ce que je vais faire je vais dupliquer ma piste donc je fais un clic droit dupliquer piste. Pensez à renommer par exemple git1 left git1 right les couleurs à la petite icône qui va bien on est 92 bpm je vais repasser là on va mettre ça en boucle je vais muter tout le reste. Donc là j'ai ma boucle de guitare stéréo alors comment faire pour le rendre mono et bien c'est pas très compliqué on appuie sur alt et clic droit sur mac on va venir dans et de clara sur mac et bien c'est pas très compliqué. Pensez à renommer. C'est pas des points du tout. Je sais prenez que je vais vous faire. J'ai pas besoin d'avoir choisiair de la meilleure ceci. Je sais pas ! Tu vas être un pas l'aise. Et tu vas phêpes ? Tu vas pênes et c'est pas très compliqué ? Tu vas me faire. Tu vas peut être un pas attention. Tu vas me faire. Tu vas tu vas faire. Tu vas te faire. Tu vas te pênes. j'aimerais maintenant vous montrer comment équaliser une guitare avec un gain élevé, une guitare ici avec distorsion, je vais reprendre l'exemple de la première vidéo, avec l'EQ 10Q10 de chez Waves, alors bien sûr vous pouvez aussi utiliser l'EQ de Cubase, j'y reviendrai dans une autre vidéo, donc je vous fais réécouter ma guitare. Donc j'ai inséré l'EQ 10Q10 de chez Waves, et il faut savoir que généralement pour ces guitares à gain élevé ici, la majorité des choses se passent entre 250 Hz jusqu'à 1 kg, donc c'est vraiment cette plage là qui peut poser des problèmes, alors bien sûr on peut avoir des problèmes vers le bas ou vers le haut, selon si on a une guitare on va dire pitchée, c'est à dire que ça va se décaler, si on décale, si on utilise beaucoup d'aigus ça va se décaler, là on est dans le mid-range, comme on appelle ça, donc. Vous voyez que j'ai fait une EQ ici à 4 kg, où j'ai supprimé l'aigu au plus grave, et du coup et bien après on soustrait pour supprimer le problème. Donc n'hésitez pas à tester cette astuce sur des guitares à gain élevé, je vous assure que ça marche très très bien. Ce tutoriel est destiné aux utilisateurs d'une carte son Apollo, donc moi c'est l'Apollo Twin, mais ça fonctionnera avec toutes les Apollos, et comment brancher une pédale pour guitare, mais ça peut aussi être un effet externe. Donc j'entre ma guitare ici, en entrée guitare IZ, qui permet d'avoir une autre impédance. Ensuite ici, vous voyez le out de la pédale, je le mets dans le in de ma deuxième entrée de mon Apollo. Et je stoppe l'enregistrement, et là j'ai ma guitare dry, alors que je peux muter ma guitare pédale, pardon, hop, je zoome un peu. Et là donc j'ai ma guitare dry, pour faire du ramping, on verra plus tard ce que c'est, c'est très très bien. Et bien sûr, sur ma guitare pédale, je vais avoir mon son avec la pédale. Je vais maintenant vous montrer comment bien utiliser les interfaces UAD Apollo avec Cubase, et vous allez voir que je vais vous donner sûrement des top secrets, c'est-à-dire comment utiliser par exemple les canaux virtuels, ça on ne l'explique nulle part, donc je vais vous montrer comment et quel est l'intérêt. Et dans un premier lieu, on va configurer donc la carte son Apollo et la console, et puis après voir ça dans Cubase, et utiliser ce qu'on appelle le direct monitoring, et du coup ça nous permet d'avoir zéro latence quand on enregistre, et ça c'est vachement bien. Alors, j'ai connecté bien sûr ma guitare à l'entrée iZ de mon Apollo Twin, et dans la console ici, vous voyez que j'ai utilisé ici ma première entrée, que j'ai appelée guitare, j'ai mon son de guitare, jusqu'ici rien de compliqué. Alors bien sûr ce que l'on peut faire c'est ajouter des plugins en insert, ou voire même à l'unisson, Alors, allez, prenons un effet en insert, je vais aller prendre, je ne sais plus où il est, le RAW ici, qui est un super plug, qui s'affiche sur mon autre écran, donc je vais vous le montrer ici, donc de distorsion. Très bien, alors bien sûr j'ai plein de presets que je peux utiliser, mais maintenant je vais aller dans mon Cubase, voici, et je vais configurer. Donc d'abord on va aller dans Studio, Configuration du Studio, Ici vous allez dans System Audio VST, pardon, vous sélectionnez bien le Driver Universal Audio Thunderbolt, moi c'est mon cas, ma carte son est en Thunderbolt sur Mac, donc tout le reste vous le gardez comme ici. Mais quand je vais faire un record sur Cubase, ça ne va pas enregistrer ma guitare avec le plugin, pour enregistrer il faut bien être en UAD, REC, donc vous voyez que ça c'est drôlement important, penchez-vous là-dessus, refaites la manœuvre que je viens de faire, parce que c'est super important d'avoir zéro latence quand on enregistre dans Cubase, savoir qu'il ne faut pas activer le monitor pour ne pas avoir en double, je dirais, une écoute et que ça peut être gênant. Se configurer, comme je vous l'ai montré dans les connexions audio, donc moi vous voyez j'ai appelé ça, je me fais encore avoir, Apollo Direct Monitor, voilà, et donc là, tout est paramétré, ici, pareil, ici, voilà, donc là c'est tout bien paramétré, vous voyez, j'ai mon entrée guitare, ma sortie virtuelle 1,2, et dans ma console, je peux venir faire mes volumes à envoyer dans les casques des musiciens, sans souci, et dans les casques des musiciens, pour le moment du soir, sans souci, Sous-titrage ST' 501